La saga du club Med débute avec un village de tentes. Les membres d'un club de natation parisien organisent des camps d'été. En 1950, ils montent pour la première fois leur tente à l'étranger, sur la plage d'Alcoudia, à Mallorque. Ils baptisent leur camp le club méditerranée. On dirait plutôt un camping, mais c'est bien un club, avec des adhérents, plutôt jeunes, qui envoient des cartes postales de vacances enthousiastes. Peu à peu, le nombre d'adhérents augmente et on crée un magazine intitulé Le Trident. Le fondateur du club s'y présente. Il est belge, s'appelle Gérard Blitz et joue au waterpolo dans un club de natation réputé. En 1954, Gérard Blitz s'associe à Gilbert Trigano, un fabricant d'articles de camping qui deviendra plus tard PDG du club Med. À cette époque, Trigano vante encore les mérites de ses sacs de couchage dans Le Trident. Ce camp de tentes va devenir une grande entreprise hôtelière implantée dans le monde entier. Comment expliquer ce succès phénoménal ? Dans les années 1950, ce n'est pourtant pas le seul camp d'été qui existe. Les scouts organisent des camps, les communistes et les socialistes aussi. Les participants sont peut-être un peu plus jeunes et les activités un peu moins raffinées, mais la convivialité est la même. Tout le monde met la main à la pâte pour que les vacances soient réussies, les participants comme les organisateurs. La principale différence est ailleurs. Dans tous ces camps, le sport et la nature ne sont que des moyens d'éduquer les participants. Alors qu'au club Med, on n'a pas d'autre ambition que de leur offrir des vacances ludiques. Au milieu de ces divisions idéologiques et ces essais, on a quand même aussi une large partie de la population qui ne rentre pas dans ces organisations religieuses ou politiques et qui développe des pratiques de loisirs autonomes, indépendantes et qui vont petit à petit se tourner vers un caractère ludique d'occupation du temps libre, comme le propose le club Med. Donc c'est pour ça aussi qu'après-guerre, le club Med et les villages qui vont être montés à ce moment-là connaissent un certain succès. C'est un bon écho auprès des jeunes urbains qui ne sont pas justement des héritiers de la bourgeoisie traditionnelle et qui vont donc trouver là aussi un moyen de se différencier des autres. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, aux rivages sans nuages, aux ciels enchantés, Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné, ton décor et ta beauté, Méditerranée. Sous le climat qui fait chanter tout le midi, Sous le soleil qui fait mûrir les rits tournelles, Dans tous les coins on se croirait au paradis, Près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle, Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, Puis le jardin lui fond comme un collier de fleurs. La Polynésie fait rêver, Et le Club Med se met à l'heure de Tahiti. C'est Claudine Blitz, la femme du fondateur du club, qui en a l'idée. Tous les villages suivent le mouvement. Ces images ont été tournées à Marina di Campo sur l'île d'Elbe, en Italie. Le paréo devient un symbole de la marque Club Med. Gérard Blitz le porte volontiers pour faire la promotion de ces villages. Le Club Med ouvre aussi un village à Tahiti même. Il faut un mois de bateau pour y aller, et un mois pour en revenir. Pour que le voyage en vaille la peine, il faut partir au moins trois mois et demi. Mais le club se veut aussi un paradis social. Au début du Club Med, cela se traduit par des tables de huit au restaurant, parce qu'on fait connaissance dans le train, à l'allée, et par des colliers de perles en guise de monnaie. Les tables de huit vont d'ailleurs s'imposer dans tous les villages de vacances. Le club a aussi une philosophie égalitaire. ... ... ... ... ... ... ...